et dont le seul but c'est la philanthropie et l'amour de son prochain et une autre chose aussi, transmettre aux générations futures et particulièrement aux enfants de manière à ce que ce sont eux, les générations futures et qu'on arrête de prendre les enfants pour ceux qui ne sont pas des malades ou des gens sans parole simple traduction du mot enfant en latin et en grec on pensait que c'était une maladie à l'époque des grecs et des romains donc on leur parlait ou on leur parlait pas et quand on leur parlait c'était pour leur raconter un fari, un fabular, des fables, des fariboles c'est à dire tout ce qui ne tient pas debout ça veut pas dire que c'est pas intéressant d'écouter des fables mais que des fables on peut pas faire un bel enfant qui sera l'adulte de demain en lui racontant des histoires mais qui n'est pas l'histoire ça aussi c'est important d'autant que l'enfant comprend très simplement à son niveau avec ces mots dès lors qu'on lui dit la chose raconter une histoire à un enfant pour le punir par exemple quand il a vraiment fait une faute importante prenez-le sous le bras donnez-lui une fessée ça y est tout de suite on a tué les enfants on les a battus on les a mon dieu bah oui montrez-lui que vous n'êtes pas content bah hein fessé fesse c'est la partie la plus graissée graisseuse tout ce que vous voudrez de notre corps alors franchement c'est le geste c'est le symbole c'est c'est juste lui montrer que vous l'avez mis dans une position différente vous êtes mécontent bon allez on va voir les enfants un peu plus tard moi non moi j'ai jamais eu de fessée de ma vie jamais bah bah j'ai jamais été enfant tout simplement c'est pourquoi ah bah attendez on est pas là pour ça on est pas là pour ça on est là justement pour transmettre nous sommes dans cette cabala on est avec notre âme bah oui c'est cette âme cette âme animale cette idée de souffle âme homme comme on dit en en sanscrit âne 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 qui désignait donc le souffle de la vie l'âme et mettre d'accord d'ailleurs toutes les âmes c'était un âne un ânime voilà on retrouve la notion de âne et non pas âme donc unanime c'était le fait de d'avoir toutes les âmes en une seule bah oui lorsqu'un vote on cherche l'unanimité vous voyez bien que c'est pas toujours facile en matière de vote vous avez une fleur qui s'appelle l'anémone c'est une fleur qui s'ouvre au vent c'est à dire elle s'ouvre avec un peu plus de souffle et maintenant vous avez un instrument de de mesure pour mesurer la vitesse du vent qui s'appelle donc un âne 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 on retrouve donc mot maître âne mot maître voilà donc tout ça c'est grâce à des gens de vie et dont la vie est vitale il y en a un d'ailleurs un mystique juif qui s'appelle Vivi Haïm est vitale on peut pas faire mieux donc lui c'est la vie pour la vie bien donc cette âme cette âme elle est en exil c'est pas un hasard si l'exil est là cette âme est dispersée mais l'homme n'est pas né pour mourir simplement il est né aussi pour innover il est là pour être reconnaissant le monde ne doit pas être subi mais il doit être vécu il doit être donc envisagé comme être mais être c'est pas moi je ben non il doit être à la grâce d'eux celui qui a supprimé ce moi je une fois pour toutes c'est Abraham Abraham a reçu un son un son de voix un appel une voix un écho colle il a reçu cette voix à partir de là ce yod c'est à dire ce yod c'est à dire qui a supprimé à jamais pour lui et toutes les générations futures dès lors qu'elles n'ont pas chuté ou pas ou peu ou prou ou plus ou qu'elles se relèvent donc le moi je on ne fait plus rien tout seul on fait tout à la grâce de Dieu et c'est pas parce qu'on est deux même les meilleurs copains de la terre ben ça devient deux moi je voilà c'est trois moi je quatre moi je etc non non il y a où le moi et là c'est l'orgueil la vanité et tout ce qui va avec c'est à dire la peur la crainte l'envie les désirs la séduction mon dieu enfin tout sauf lui c'est à dire tout sauf Dieu donc il faut absolument laisser ça de côté et enfin libre servir Dieu il n'y a rien de plus libre au monde dès lors que vous êtes dans ses œuvres et pas simplement le servir par la prière ou par une religion en disant j'ai fait de bonnes choses pour lui c'est un début ça peut être le début de bonnes actions c'est loin d'être un tout loin loin Dieu a des œuvres on doit le servir dans ses œuvres et ses actions et à le servir et à être son esclave au sens propre du terme c'est à dire dans son ombre et être uniquement à l'écoute de son silence ça permet à l'âme de grandir de manière extraordinaire et oui donc Allah Allah la notion de Allah c'est une notion donc de le suivre à un niveau fabuleux Mohamed Mohamed celui qui va prévenir prévenir par et son âme et par son cerveau donc le siège de toute façon de l'âme on peut toujours essayer de marcher avec un corps sans tête c'est toujours mieux qu'une tête sans corps c'est vrai aussi donc l'âme il va falloir qu'il y ait des vibrations la sentir et il va falloir la retrouver son âme dans sa pensée et pas une pensée dogmatique pas une pensée unique non non une pensée qui va être aussi celle d'écouter celle de l'autre la pensée de l'âme c'est d'être tournée vers l'autre les âmes s'ouvrent les âmes se tiennent par la main les âmes ont du coeur les âmes ont du souffle et il va falloir donc petit à petit apprendre à ce qu'elles servent non pas à ce qu'elles dégradent non pas à ce qu'elles soient déloyales une âme c'est l'essence même de l'être c'est le regard de l'autre c'est le regard vers l'autre c'est le regard sur soi pour se dire ce n'est plus un miroir ce n'est plus ce miroir en disant tiens comment ça va aujourd'hui pas mal non 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 une âme c'est des lettres votre nom votre noblesse le nom que vous portez dès lors que vous avez un nom vous allez lui mettre votre âme dans ce nom nobilis dès lors vous serez noble noble une âme noble plein de noblesse et pas réservé simplement à une élite à une aristocratie à des gens qui veulent que leur nom soit au dessus du nom des autres pas grave ça peut amuser un certain temps c'est pas plus grave que ça on n'en est pas moins en dessous ou sur le côté ne pas avoir de nom ça c'est important ne pas avoir un nom que l'on ne reconnait pas ou qu'on ne veut pas reconnaître ça c'est important ne pas vouloir nommer la personne non pas qu'elle soit anonyme elle ne cache pas son nom elle n'en a pas là c'est ignoble non une âme c'est bien plus subtil que ça on n'en a pas